La violence physique s'installe au Parlement. Les députés du parti El Karama de l'extrême droite ont agressé physiquement le député du Coran démocratique, Anwar Shehid, qui a qualifié les déclarations de l'un des députés d'El Karama d'insultes envers la femme tunisienne, sous couvert de la liberté d'expression. L'avis des parlementaires aujourd'hui est menacé et nous ne pouvons plus travailler ou se concentrer sur le projet de loi des finances dans cette atmosphère de violence. Il faut dire que ce lundi, toutes les limites ont été dépassées. La tension a atteint son comble. Selon les experts, cette ambiance de tension ne permettra plus de poursuivre le dialogue concernant la loi des finances au sein du Parlement. Le conflit n'est plus entre l'opposition et la coalition au pouvoir, mais le conflit est devenu tous contre tous. Je pense que cette atmosphère ne permettra pas d'adoption du projet de loi des finances et créera des problèmes, surtout en termes de timing. L'approbation du budget est liée à une date précise, qui est le 10 décembre. Mais avec cette crise, nous allons sûrement dépasser les délais constitutionnels. C'est dans ce contexte inédit que le président Qaisa Saïd a insisté sur l'importance d'adopter le projet de loi des finances afin d'éviter le recours à l'article 66 de la Constitution, qui stipule que si à la date du 31 décembre, le projet de loi des finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret présidentiel.